Bon ben, allô tout le monde, j'espère que ça va bien. Fait que dans le fond, aujourd'hui, je vous reviens avec une vidéo que j'ai comme jamais faite sur ma chaîne pis que ça faisait vraiment longtemps que je voulais vous faire. Je vais vous parler de rêves étranges. Parce que, en fait, moi je suis vraiment une personne que je crois un subconscient très imaginatif et des fois, ça amène à des rêves pas mal, pas mal weird. Premier rêve qui s'est fait dans la nuit du 23 janvier au 24 janvier 2017. J'étais Émilie dans l'émission Vengeance et c'était le jour de mon mariage avec Daniel. Cependant, j'hésitais entre deux gars, mais j'ai choisi Daniel. Daniel, Victoria et moi sommes partis dans une roulotte, mais nous avons été pourchassés par des paparazzi. Victoria m'a donné une robe sexy pour ma nuit de noces et j'ai reçu les quatre premiers jeux d'Harry Potter sur l'ordinateur comme cadeau de mariage. C'est ça. Dans le prochain rêve, il y a des noms de vraies personnes, mais je vais les modifier parce que des fois, c'est un petit peu gênant. C'était dans la nuit du 18 au 19 juin 2015. Je me retrouvais dans un resort au Mexique avec Christine et Amélie du programme d'art dramatique. On s'est retrouvés, comme par hasard, dans une école secondaire où le monde a le droit de fumer, de texter et de faire autre chose. En classe. Dans cette classe, il y avait Maxime Blanchard. Maxime Blanchard était un gars qui avait un cake sur moi. Après quelques temps dans la classe, on est retourné dans le resort et il y a deux gars qui m'ont demandé en mariage. Marc Dupré et Mathieu Gingras. J'arrête pas de dire à ma mère que mon beau-père, ça va être René Angélil. Il y a du petit contenu 18 ans et plus ici, ça sort pas long. Lauriane, une de mes amies, arrête pas de faire l'amour avec Vincent Vallière et le comédien chauve, que je vais mettre une photo ici. Thomas et Marc Dupré s'amusent à mettre des verres de terre dans mon sac à lunch. C'est tellement bizarre pour vrai! Ok, le prochain rêve concerne Justin Trudeau et c'est quand même très drôle. Et c'est un rêve que j'ai fait dans la nuit du 21 au 22 décembre 2015. J'étais à la ronde et j'ai fait une autre version du Splash. Je me souviens plus pourquoi, mais j'ai commencé à être la drinking friend de Justin Trudeau parce qu'il ressent trop la pression des médias. Nous avons bu dans un restaurant chic. Quand mon père a su ça, il était extrêmement fâché et il mettait le bordel dans le restaurant. J'ai repris un autre verre avec Justin Trudeau, mais il y avait, disons... C'est quand même assez explicite mes rêves que j'écris. Mais il y avait, disons, des services sexuels en plus. Je suis en quelque sorte devenue la maîtresse de Justin Trudeau. Ah, c'est tellement court pour vrai! C'est un rêve qui s'est passé dans la nuit du 27 au 28 décembre 2016. J'étais downtown avec Daniel et il y avait une gang louche. Daniel était avec cette gang et quand Daniel a réalisé qu'elle avait de la drogue, nous sommes partis et nous avons regardé la gang se faire arrêter par la police. Ensuite, j'étais avec mes amis dans le quartier des vedettes. Et j'ai montré l'endroit où Julie Snyder s'est mariée, la maison de Maëve Paiement et de Louis-Jean Cormier. Quand nous sommes passées dans la maison de Louis-Jean Cormier, il est sorti de chez lui et nous s'étions abasourdis. Parce qu'il était moins beau qu'en réalité, mais il était quand même beau. Les filles se sont rentrées dans une maison et Louis-Jean Cormier m'a demandé de venir le voir. Ah non, ça sonne les affaires sexuelles! Il m'a donné son numéro de téléphone. Mais à noter ici que j'ai écrit ses numéros de téléphone. Il m'a probablement donné son fax. Nous avons parlé et nous avons réalisé que les deux venions de Montréal. Il m'a appelée à plusieurs reprises. Un jour, je travaillais et Martin Mat m'a appelée pour me dire qu'il voulait que je passe une audition pour remplacer Julie Le Breton dans les beaux malaises, mais les auditions étaient le lendemain. Après, Louis-Jean est venu chez moi et il m'a éliminé du clan des licornes. Quoi? Oh my god, je sais tellement pas ce que ça veut dire. Il m'a éliminé du clan des licornes. Je sais pas ce que ça veut dire. Passons à la suite du rêve. Il a vraiment aimé, mais je ne savais pas comment prendre notre relation. Parce que j'ai appris que Louis-Jean couchait avec plusieurs filles. Ah, ok, j'ai dû coucher avec Louis-Jean Cormier. Bon. Ben voilà. Ben voilà, j'espère que vous avez aimé ma vidéo de rêve étrange. Si oui, mettez un thumbs up, abonnez-vous à la chaîne, puis allez en barre d'infos parce que j'y mets mon Instagram sur lequel je suis très active. Puis si vous voulez une part 2 aussi, ben dites-moi-la en commentaire parce que moi perso, j'ai quand même trouvé ça très drôle à faire. Donc sur ce, je vous dis à une prochaine vidéo et bonne journée. Ciao! Je sais pas c'est quoi le clan des licornes.